Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien revenir sur ma chaîne! Ça fait quelques mois que je ne vais pas parler de mes produits favoris parce que j'en ai pas souvent, mais là j'en ai plusieurs. Ce mois-ci, il y en a un peu qui sont old school, qui sont revenus dans ma routine de tous les jours. Bref, j'ai du maquillage, j'ai des produits pour la peau, j'ai tout ce qu'il vous faut pour mieux vous sentir aujourd'hui. Donc allez vous chercher un petit snack, un petit pop-corn, des petits chips, des petites carottes, des petites trampettes, une petite liqueur, un petit café glacé, un petit ice cappuccino, un petit Starbucks. Revenez vous asseoir et on commence ça dès maintenant. Donc je vais commencer par vous parler de la nouvelle collection de pinceaux Urban Decay Pro. C'est des pinceaux qui ressemblent à ça. Moi je viens juste de voir que ça commence justement à être envoyé aux influencers. Mais moi j'ai été assez chanceux d'aller à un lunch Urban Decay il y a plus d'un mois. Puis ça fait je dirais un bon mois et demi que je joue avec ces pinceaux là et je les adore. Je vais pas vous mentir, c'est pas tous les pinceaux. Oui j'ai tous les pinceaux sous la main, je les ai tous testés. C'est pas tous les pinceaux qui me satisfait ou que je trouve utile. Par contre, je devrais dire que la majorité je les adore. C'est des pinceaux faits en métal et en plastique recyclés et c'est tous des poils synthétiques. Donc ça ça en est seulement quelques-uns ici. Ceux-ci sont extrêmement gros comme on peut voir. Est-ce que j'ai quelque chose sur la manche? Est-ce que mon cyrus peut venir m'ajuster s'il vous plaît? Merci! Donc comme je disais, il y a vraiment un gros gros pinceau et quand on regarde celui-là... Mais c'est ça, en gros je les adore, ils sont disponibles maintenant sur urbindecay.ca et le sephora.ca, sephora.com Si vous voulez une revue ou une vidéo où je parle juste des pinceaux urbindecay, lesquels que j'aime, lesquels que j'aime moins, dites-le moi en commentaire en bas, en ci-dessous, puis je vais faire ça avec une grande gaieté. Ensuite, on passe à un produit de chez The Body Shop et c'est le produit gel douche Clémentine, ou en anglais ils l'appellent Satsuma Shower Gel. Si je ne me trompe pas, je l'avais essayé il y a quelques années et ça sent les Clémentines. J'adore tellement la senteur, ça mousse bien. Moi j'adore ça utiliser ça le matin parce qu'à cause que ça sent vraiment la vitamine C, l'orange. Ça vient vraiment nous réveiller en douceur. En tout cas, moi j'aime ça la senteur du jus d'orange slash Clémentine. Et aussi ça reste sur la peau un tout petit peu. Je dirais peut-être une heure seulement après s'avoir lavé. Mais moi j'aime ça comme après avoir pris ma douche, mettons je vais relaxer sur mon lit ou sur mon divan. Puis ça sent encore un tout petit peu la fraîcheur de mon gel de touche, j'adore ça. On sort maintenant au maquillage. J'ai utilisé ces ombres à paupières là dans une ou deux vidéos tutoriels déjà. Et c'est les ombres à paupières de chez Melt. Je les adore. Jusqu'à maintenant ils ont juste sorti des ombres à paupières mattes. Moi j'ai toutes les ombres à paupières disponibles pour l'instant. Donc voilà un exemple des ombres à paupières. Non seulement j'adore les couleurs, c'est des chauds. Je pensais m'avoir tanné avec les ombres à paupières mattes chaudes mais Melt. Ils ont quelque chose d'un petit peu plus spécial. C'est des ombres à paupières bruns chauds mais des teintes qu'on n'a jamais vues. Comme par exemple ce caramel ici. En tout cas moi j'ai jamais vu ça. Il y en a une similaire de chez MAC mais je pense qu'elle a été discontinuée. Bref, ça se fond tellement bien. Ça se blend facilement. Je les adore, je les adore. Je ne sais pas comment mixer plus que ça. Je les recommande. Elles sont un petit peu plus dispendieuses. Par exemple je trouve que le packaging c'est super beau. Normalement ça vient en package de 4 ou de 5. Donc c'est ça. Je vous les recommande fortement. J'ai adoré ça. Et tout récemment il y a une nouveauté qui va sortir. C'est des ombres à paupières plus métalliques qui sortent. Ça va être une première pour la compagnie Melt. Donc j'ai hâte de voir ça. Ils me l'ont envoyé. J'ai hâte de recevoir ça pour vous faire une belle vidéo. Comme toujours. Ensuite un autre produit dont j'ai porté dans mes vidéos antécédentes. C'est les liquid lipsticks. J'aurais jamais pensé de ma vie parler de liquid lipsticks dans une vidéo favori. Mais c'est les liquid lipsticks de chez Smashbox. Ils sont absolument incroyables. Les deux teintes moi que j'adore. Beaucoup beaucoup beaucoup. C'est un genre d'orange brûlé. Et le nom est Out Loud. Et on a un genre de mauve. Un mauve rose Girl Gang. C'est tellement beau. Ça reste super longtemps sur les lèvres. J'ai fait une vidéo revue là-dessus. Puis en plus je vous montre toutes les teintes disponibles. Donc allez voir ça. Voir si c'est votre teinte favorite. Mais j'ai adoré ces produits-là. Je les adore. Je les mangerais. Est-ce que ça se mange? Après une redécouverte de chez Lush. C'est le Strawberry Shaving Soap d'iFluff. Je sais pas comment ça se nomme en français. Je vais vous expliquer c'est quoi là. Je l'avais déjà utilisé. Ça doit faire une bonne année. C'est pas deux. C'est une mousse qui sent la fraise. Par contre ça vient juste aider. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je l'utilise. Je l'ai utilisé sur mon visage. Je voulais voir ce que c'était pour faire. Ça a bien fonctionné. Je me suis rasé la barbe avec ça. Par contre c'était pas aussi... Je dirais pas que ça avait pas été fini aussi bien que de la mousse à rasage que j'utilise normalement. Par contre moi la raison pourquoi je l'utilise c'est parce que je rase mon torse, mon décolleté. Pas toujours mais il y a des fois où j'ai besoin d'un petit buzz. Pis j'utilise ça pis je l'adore. Ça laisse une toute petite senteur. Mais aussi je trouve ça hydratant. Je trouve que des fois on va utiliser de la mousse à raser pis on dirait que ça laisse un effet de tenseur sur la peau. Mais comme tenseur déshydraté. Tandis qu'elle a des fluff moi je trouve que ça l'hydrate en même temps pis ça sent bon. Pis moi j'utilise sous la douche. Pis je trouve que ça fait bien la job. Qui dit non à un corps pas de poil qui sent la fraise et la fraîcheur. Moi je pense que c'est winner. Tout en restant chez Lush. Je vous ai déjà mentionné qu'un de mes produits all time favorite. Comme un de mes produits favoris ultime de tous les temps. C'est le Coconut Watercolor Eyeshadow de chez Josie Marin. Pis c'est un ombre en paupières liquide qu'on met sur la paupière pis c'est vraiment vraiment métallique. Par exemple le petit bémol c'est que ben moi je suis du pour en acheter un autre. Mais le produit se sépare. Pis une fois qu'il fige comme c'est difficile aller chercher les résidus. Bref. Ou le restant du produit. Bref tout ça pour vous dire que j'étais sur le site de Lush pis j'ai remarqué qu'il y avait des produits maquillage. Je suis encore nouveau dans ce monde là de chez Lush. Par exemple il a pas dit qu'il a été tape à l'oeil disons. Et c'est le Happiness. Et regardez l'emballage. C'est presque identique. Si on regarde là c'est identique. Et ça c'est la même chose pour les yeux. C'est un ombre en paupières. Je dirais crème. C'est pas bifasé comme celle de chez Josie Marin. Donc on la prend pis c'est déjà mélangé. Mais ça a un super beau. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Gagne. 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 Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est tellement tellement beau. C'est métallique. Si il y a quelques différences par exemple du produit de chez Josie Marin. Il est pas aussi longue durée. Il a de l'air aussi pigmenté. Mais une fois qu'on vient le travailler. Il perd un petit peu de pigmentation. Ce qui est pas mal. Je trouve des fois des bases pour les yeux. C'est un petit peu trop opaque. Pour une personne qui aime ça appliquer plein de produits en petite quantité. Je trouve que c'est parfait. Parce qu'un produit trop opaque des fois c'est difficile d'aller enlever du produit. Ou de racheter quelque chose par dessus sans que ça fasse un genre de fini fléky. Celui-là il est beaucoup moins cher. Je me rappelle pas le prix. Mais quand j'ai vu j'étais comme wow. C'est comme définitivement un changement de prix. On baisse totalement quelque chose d'abordable. Je l'ai utilisé sur Marilou. Je crois que j'ai oublié. Mais je vais insérer une photo où j'ai maquillé Marilou avec ce produit là. Puis c'est fabuleux. J'adore ce produit là. Je l'ai dans une autre teinte aussi. C'est comme un genre de grège. Puis il est super beau. C'est un de mes favoris. Je vais toujours l'avoir dans mon kit maintenant. Toujours sous la main. Pour une base d'ombre à paupières. Pour mettre d'autres ombres à paupières par dessus. Ou juste l'utiliser toute seule. Fabulous. Et pour finir mon dernier produit. C'est une autre base pour les yeux. Ça ressemble au produit que je viens juste de mentionner. C'est les Eye Tints de chez Armani. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces ombres à paupières liquides là. Ou crèmes. Mais oui ils sont très dispendieux. Je ne vais pas vous le cacher. Par contre ils ont beaucoup beaucoup de reflets lumineux à l'intérieur. Donc lui ici c'est un beau orange. Je vais le mettre par dessus. Comme ça ici. Vous allez voir. Ça donne encore l'effet que j'aime moi sur l'ombre à paupières. Sur les yeux. Donc j'aime ça utiliser un produit qui n'est pas trop opaque. Celui-ci. 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 Oui j'en prends ça. Donc qu'est-ce que j'essaie de dire. C'est que cette ombre à paupières crème slash liquide là. Est définitivement transparente. Et pas opaque comme d'autres. Mais moi j'aime ça parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aime ça appliquer plusieurs produits en fines couches. C'est définitivement longue durée. Par exemple. C'est vraiment pas une base. Comme je vous l'ai dit. Je vais vous le répéter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent beaucoup une base opaque. Moi c'est le contraire. J'aime ça un petit peu plus translucide. Mais on peut venir la travailler. Une fois qu'elle fige. Elle bouge plus. Ça prend un petit peu de temps avant de figer. Ce qui peut être une bonne chose ou une mauvaise chose. Encore une fois. Dépendamment. Ce que vous aimez. Mais en gros j'adore ces high tints là. Il en sort des éditions limitées. Je pense pendant l'été et pendant l'hiver. Sinon il y a déjà quelques couleurs. Je pense qu'il y a comme 8 ou 10 couleurs que vous pouvez acheter à l'année longue. C'est dispendieux. Je vous l'avertis. Ça c'est des produits que normalement j'utilise même pas sur moi. J'utilise sur mes clientes parce qu'ils sont trop chers. Mais j'ai retombé en amour avec ces produits là. Et faut pas les oublier parce que comme je viens de dire. Ils sont dispendieux. God. Un autre favori que je peux pas vraiment vous montrer. Mais que je veux vous parler. C'est Ebates.ca Moi au début quand j'entendais les Américains parler de Ebates. J'étais comme bon un autre gimmick. Et là ma bonne chum Alex. Alex. Alexandra la rouge. Sam. Sam le bat. Yeah. Alexandra en a parlé sur sa chaîne de vlog. Puis je me disais ok j'envoie ça va voir c'est quoi exactement. Puis j'étais voir. Puis bref c'est un site internet. On peut magasiner comme vos magasins favoris. Bath & Body Works. Old Navy. Sephora. Amazon. Puis lorsque vous achetez ces sites là. Vous avez un genre de pourcentage. Un cashback comme on peut pas dire. Donc les pourcentages changent toujours. Mais là moi j'ai passé les commandes sur. Old Navy. Bath & Body Works. Amazon. Sephora. Puis là je pense que je me suis fait au dessus de. 24, 25 dollars d'argent remis. Donc je voulais vous parler de ce site là. Parce que je trouve que c'est toujours le fun. C'est des magasins qu'on magasine déjà. Donc si on magasine déjà. Puis recevoir de l'argent en retour. C'est toujours plaisant. Donc je vais vous laisser un lien dans la barre d'informations si bas. C'est un lien. Un referral. Donc si jamais vous vous abonnez. Puis tout ça j'ai un genre de petit pourcentage. Je sais pas trop comment ça marche là. Mais c'est un referral link. Moi je vous cache rien. Je vous dis toujours tout. Donc voilà tout le monde. C'était mes favoris du moment. J'espère que vous avez aimé ça. Moi j'aimais ça vous parler des produits que. Non seulement que j'ai redécouvert. Mais des nouveaux produits. Parce que presque tout ça. C'est des nouveaux produits que je ne connaissais pas. Donc j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de partager dans les commentaires. Quels sont vos favoris du moment. Parce que j'aime ça les connaître. Et essayer de nouvelles choses. Et sur ça. On va se revoir très bientôt. Bye. J'ai écouté vos requests. Vos demandes spéciales. Et j'ai décidé de faire une vidéo. Exclusivement avec des produits. Que je me suis procuré chez Brunet. Donc des produits de pharmacie. J'ai recréé ce look dramatique là.